Bonjour et bienvenue sur cette vidéo on est là enfin arrivé sur cette chaîne secondaire fin secondaire deuxième chaîne j'ai envie de dire et vous vous dites c'est quoi ce thème de vidéo mais pire date même instinctivement j'ai failli dire mais pire date au japon mais non il n'y a plus de japon sur cette chaîne c'est fini c'est fini tout ça mais pire date et j'avais raconté ça vite fait sur twitter sur un truc à 144 caractères et il y avait pas mal il y avait pas mal de réactions je me suis dit pourquoi ne pas en faire une vidéo c'est parti première anecdote alors c'est celle que j'ai raconté sur twitter j'appellerai ça l'effet big mac c'était déjà plusieurs années vous savez c'était l'époque où lui était encore célibataire où où c'était longtemps que se passait-il que se passait-il j'étais sur un site non pas sur un site sur une appli de rencontre qui s'appelle tinder et vous savez j'étais à brest à l'époque et quand tu es à brest tu sais dans ton cercle de gens que tu peux rencontrer il ya très peu de fait finalement de cercle n'est pas qui n'est pas constitué d'eau parce que quand tu es sur la pointe 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 du finistère je pense qu'il y avait peut-être allez 15% de ton cercle qui sert à quelque chose du coup c'était dur sont très très dur du coup à chaque fois qu'on revenait sur paris c'était le moment tu vois on revenait sur paris et là c'était le moment de fallait fallait défilé fallait défilé et c'est comme ça que j'ai matché avec une fille et du coup on commence à communiquer le coup classique le coup classique tu commences à blablater un petit peu le courant passe bien et si on se rencontrait moi j'étais plutôt de bonne humeur et tout j'arrive au rendez vous je me souviens c'était peut-être pas de trop donner de détails j'ai pas envie que la personne le sache j'arrive un peu en avance je m'installe dans le café et j'attends la personne est ce que vous sentez le truc venir à quoi peut-être bien ensemble et j'ai hâte peut-être une nouvelle rencontre qui sera liée par le destin ça ne veut rien dire mais c'est pas grave la personne arrive et là se produit ce qu'on appelle l'effet big mac et peut-être que vous ne connaissez pas cet effet là peut-être que vous dites mais c'est quoi l'effet big mac de quoi parle tu qu'est ce qu'un big mac vient faire dans cette affaire là c'est très simple tu vois quand tu commandes un big mac avant de le commander tu vois l'image du big mac il est très beau le big mac il est classe tu vois il est bien aligné et tout il y a ces pecs qui sont bombés enfin bref vous avez compris le big mac il est super clean et une fois qu'il est sur ton plateau ah le big mac il a appris un peu de changement tu vois c'est effectivement c'est un big mac mais tu vois il y a une petite tomate qui dépasse il y a la salade qui est partie il y a peut-être un steak qui emmerde un peu l'autre et bien c'est imporé la même chose quand la personne est arrivée je suis en mode ah bon très bien et je me suis dit ça se trouve c'est la même chose pour elle tu vois donc je vais pas non plus être un connard je vais pas non plus dire allez je me casse salut je vais pas faire ça je vais pas faire ça donc je me suis dit on va commencer essayer de causer vu que le courant passait bien par message il n'y a pas de raison que ça non ça passait pas du tout ça ne passait pas du tout mesdames et messieurs non en face à face rien pas une interaction que dalle c'était gênant enfin c'était pas gênant c'était lourd l'atmosphère était pesante tu sentais les secondes passer comme ça c'était long c'était long j'en pouvais plus ma race et j'ai essayé d'écourter au maximum mais on essaie de rester poli si tu pars au bout de dix minutes là t'as fait le bâtard au moins tu restes un quart d'heure tu vois et au bout de 20 minutes bon je me suis dit même elle elle a compris que le courant passait pas du coup je vais rentrer tu vois on va partir comme un accord tu vois ça ne passe pas ça ne passe pas et du coup je me dis bon bah j'en rentre et tout et j'ai dit ah bah je t'accompagne je ne m'y attendais pas moi qui me disait que elle avait compris que le courant passait pas peut-être qu'elle n'avait pas tant compris que ça t'es un petit peu gêné j'ai dit ah mais non 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 t'en fais pas c'est bon tu peux ne pas me raccompagner ça ira mais elle m'a raccompagné et du coup je devais prendre le métro et elle aussi elle voulait rentrer chez elle et c'est là où en fait je me rends compte avant elle qu'on part dans la même direction et je me suis imaginé le trajet non je peux pas je ne pouvais pas je pouvais pas je peux pas faire le trajet avec elle ça va être trop gênant ça va être trop dur je peux pas supporter plus de temps avec cette personne là avec un mismatching aussi obvious du coup j'ai dit ah mais moi je pars dans l'autre sens et du coup j'ai fait j'ai pris le mauvais métro je me suis éloigné de chez moi pour ne pas avoir à faire le chemin avec elle voilà c'était un peu la chute de cette histoire je me suis dit c'était pour elle aussi tu vois je voulais pas que qu'il y ait une sorte de faux espoirs ou quoi enfin vu que j'avais l'impression qu'elle n'avait pas compris que ça passait pas enfin voilà je me suis dit que c'était la meilleure solution bref c'était ça le mauvais métro Deuxième anecdote sur mes pires dates c'est pas forcément tout le date qui est mauvais tout ça c'est juste juste la conclusion qui ne va pas du tout et forcément vous dites attend un date avec la conclusion qui se passe pas bien à mon avis louis tu t'es fait larguer tout et ben non c'est même pas ça c'est même pas ça vous êtes trigger c'est bon on raconte alors là j'étais vraiment très jeune j'étais beaucoup plus ado qu'autre chose il n'y a pas loin de dix ans en vérité il n'y a pas très loin de dix ans j'étais j'étais comme ça je faisais un petit date à paris avec une personne et ça se passait bien mais tu sais c'est timide tu vois timide enfin j'étais jeune ado plus même il y a des jeunes ados qui sont pas timides et moi j'étais timide et au moment du au revoir tu vois je me dis allez louis prends ton courage à demain comme ça tu le prends ton courage et et tu y vas je l'embrasse mais le truc c'est que c'est qu'on était en hiver vous dites mais que vient faire cette information là et bien c'est très simple j'ai honte j'ai un peu honte la honte s'en part un petit peu de moi j'étais enrhumé je du coup du coup on s'embrasse tout se passe bien jusqu'au moment où elle intensifie un peu le truc tu vois elle met un peu plus sa tête tu vois elle appuie un peu plus et du coup mon nez rentre en contact avec sa peau et c'est dégueulasse pardonnez-moi pardonnez-moi ça a été dégueulasse et forcément j'étais enrhumé et bien quand on s'est débat quand on s'est désembrassé fin tu vois qu'on a arrêté il y a eu un vieux filet vous avez compris bon il y a un vieux filet de morgue qui voilà 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 franchement tout petit c'est qu'il a rompu tout de suite mais on l'a vu tous les deux bref j'ai compris qu'elle avait compris j'ai compris qu'elle avait compris qu'elle l'avait compris c'était la merde voilà elle m'en a pas tenu rigueur écoute mais mais ça a pas duré très longtemps ça a pas duré très longtemps je pense y'a pas beaucoup de choses à dire parce que je pense tout le monde l'a vécu au moins une fois c'est quand tu es à fond sur une meuf mais tu sais même pas pourquoi tu es à fond sur elle en vrai tu ne devrais même pas être à fond sur cette meuf tu vois y'a aucune raison pas gay comme ça et tout tu vois pas ce qui t'arrive c'est horrible c'est absolument infâme et je me souviens que j'avais fait un date comme ça mais pareil j'étais ado et j'étais ado et j'ai j'avais tout payé tout toute la journée tout avec elle tout ça pour qu'à la fin je me mange un jardinande mémorable qui m'a fait mais ah souffrance c'était très douloureux mais voilà encore une fois tu vois généralement quand t'es dans ce genre de relation c'est pas bon c'est pas sain donc finalement finalement c'était un mal pour un bien bref la troisième anecdote était assez courte parce que la dernière elle est exceptionnelle on va appeler cette anecdote là j'aurais dû fuir ok maintenant vous êtes intrigué je prends un petit peu un peu une autre voile un peu plus calme pour vous raconter ça on repart cette fois ci dans la première année que j'ai fait dans mon école d'ingé et quand je revenais à paris je vous disais on ça matchait beaucoup voilà on soit fait vers la droite et j'ai eu un match avec une personne et du coup je suis arrivé au date pareil très bon feeling par message tout se passait très bien le lieu de rendez vous était dans un parc souvenez vous en souvenez vous en je l'atteins tranquillement dans le parc comme ceci j'espère que ça va bien se passer j'ai pas envie que ça se passe comme la dernière fois j'ai pas envie de prendre un mauvais métro la fille en question avec qui j'avais un rendez-vous et à qui j'avais un date arrive alors là vous dites attend effet big mac non pas d'effet big mac c'est comme sur les photos c'est très joli en revanche il y avait un détail qui n'allait pas vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'il y a et oui qu'est-ce qui se passait enfin je veux dire il y a un truc physique quoi c'est pas un truc physique elle est arrivée avec une poussette bonjour je me dis bon autant crever l'abcès tout de suite on va lui poser la question est ce que c'est le tien je peux fuir ou je fuis pas je lui demande elle me répond à non c'est celui de ma soeur du coup dans ma tête instinctivement je fais et après je me fais mais attend d'où tu ramène l'enfant de ta soeur dans ce date c'est quoi quoi qu'est ce qui se passe déjà c'était pas bien et après on s'est baladé dans un parc on discute un petit peu franchement je vous jure j'ai j'avais là je poussais la poussette d'un enfant que je ne connaissais pas j'étais dans un parc avec une fille que je reconnaissais de tinder quoi et les gens nous regarder mais comme si on était des jeunes parents je me suis fait juger comme ça je me dis après tout c'est l'enfant de sa soeur tu vois enfin bon en fait sa soeur a une galère du coup elle devait s'occuper du gamin c'était pas prévu bref elle était désolée elle était désolée la fille était désolée elle dit ouais je suis désolé je dois m'occuper du gamin alors que t'es là c'est pas très correct mais je pouvais je pouvais pas faire autrement je me dis moi écoute y'a pas de soucis et je vous le dire franchement j'étais dans le besoin et je me suis dit franchement c'est pas de sa faute ce serait méchant de lui en tenir rigueur surtout qu'en plus avec cette personne là le film passait pas trop mal tu vois c'était on discutait ça allait bien et vient un moment où moi je me dis en fait je me dis bah écoute je suis ravi d'avoir fait ta connaissance on pourra se revoir qu'on sera plus simple tu vois quand t'auras pas le bébé dans les bras tu vois et moi je me suis dit on va faire un deuxième date voilà enfin tu vois je suis pas pressé dans ma tête tu vois je me dis pas que ça va être la relation de ma vie mais je me dis là c'est clairement pas le moment elle me fait mais non mais non mais non pas besoin comment ça comment ça pas besoin du coup on va chez elle j'ai accepté faible que je suis j'ai accepté et c'est bon c'est bon et je me souviens quand je suis parti par réflexe je sais pas pourquoi par réflexe j'ai fait ça écoute c'était très cool merci beaucoup puis à la prochaine je vous jure on s'est serré la main après coup je me suis mais qu'est ce que je viens de faire tu vois mais ça représentait bien l'état d'esprit dans lequel j'étais en fait on s'est serré la main puis on s'est plus jamais revu comme ça c'est pas forcément le pire date tu vois mais c'est juste qu'il est space de ouf bref bah écoutez j'espère que ces anecdotes vous auront plu n'hésitez pas à mettre dans les commentaires en fait vos anecdotes voilà de vos pires dates en fait j'ai envie de faire la grande soeur j'ai envie de faire la grande soeur le grand frère tout ce que vous voulez j'ai envie de les lire un petit peu avec vous comme ça en faire une vidéo ça me plairait beaucoup et puis comme ça on pourra tous vous juger tu vois ça sera très agréable et puis sur ce merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner c'est très important pour la nouvelle chaîne vraiment abonnez vous je vous dis à la prochaine